Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo, un concept que je vous avais déjà proposé sur ma chaîne ultérieurement. Aujourd'hui je vais vous proposer un livre pour un film ou une série qui lui ressemble. J'espère que celle-ci vous plaira comme la première, si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas de la liker, de la partager. La première série dont je souhaite vous parler aujourd'hui c'est la série Unorthodoxe. C'est une série allemande en 4 épisodes de 55 minutes, c'est une super belle série qui parle de la communauté juive aux Etats-Unis. On va découvrir une jeune femme qui va se marier dans la tradition juive ultra orthodoxe, on découvre vraiment les traditions qui sont encore une fois d'une grande violence pour les femmes. Elle va fuir ce monde-là et c'est une série qui était vraiment très marquante, bouleversante, qui a fait beaucoup parler d'elle lors de sa sortie et que je vous recommande chaleureusement. Et dans le même genre, qui traite un petit peu du même sujet, vous pouvez lire La Répudiée d'Eliott Abbé Cassis. C'est un court roman que j'avais lu il y a pas mal de temps et qui m'avait plutôt bien plu. On va suivre un couple qui se marie, qui sont foi amoureux, passion amoureuse. C'est des juifs encore une fois, je crois qu'eux ils vivent en Israël et malheureusement ce qui va mettre fin à leur couple c'est qu'elles n'arrivent pas, Rachel je crois qu'elle s'appelle, n'arrivent pas à avoir un enfant. Et donc forcément dans cette tradition-là on pense que la faute vient de la femme et du coup ça va les conduire au divorce je crois ou alors à ce qu'ils prennent une autre femme. Bref, c'est vraiment le destin brisé de cette femme, de ce couple qui était fou d'amour mais qui ont décidé de se séparer. Et surtout le sujet qui était hyper intéressant c'est comment la religion diabolise la sexualité parce que du coup au bout d'un moment ce couple n'a plus aucun rapport sexuel parce qu'ils savent qu'ils n'arrivent pas à procréer ensemble. Et comme c'est pas justifié par la religion, ils s'interdisent vu que c'est mal vu même d'un point de vue religieux de continuer à avoir des rapports sexuels sans enfanter. C'est super intéressant, un sujet très sensible et si vous êtes intéressé par cette culture-là je vous le recommande. Ensuite une autre série coup de coeur en 6 saisons, Orange is the New Black. C'est une série OCS je crois à la base, je vous la recommande si vous l'avez pas vu, si vous êtes intéressé par l'univers carcéral aux Etats-Unis. C'est une pépite, on est dans une prison pour femmes, on va suivre du coup les détenus mais particulièrement Piper Chapman je crois qui va être incarcérée parce qu'elle va être impliquée dans une espèce de trafic de drogue et va retrouver en prison la personne un petit peu qui l'a fait tomber avec elle et qui est la femme avec qui elle a eu une aventure et qui a brisé son mariage, un truc comme ça je crois. Et donc on va parler aussi de romance lesbienne dans cette série. J'ai trouvé cette série incroyable, beaucoup d'humour et de tragique, de choses vraiment bouleversantes. Ça dénonce énormément de choses, c'est une série féministe que je vous recommande de tout coeur. Et du coup si vous avez vu cette série et que vous l'avez adoré, je vous recommande le Mars Club de Rachel Kushner que j'avais lu il y a pas mal d'années et dans ce roman on va suivre une jeune femme aux Etats-Unis, je crois que c'est en Californie, près de San Francisco qui va être incarcérée dans une prison pour femmes pour avoir tué un homme qui l'a harcelée parce qu'elle travaillait dans un bar de strip-tease et elle était harcelée par un homme, elle a fini par le tuer et elle a fini en prison et on va suivre encore une fois une prison pour femmes, les relations avec les surveillants, le monde extérieur, est-ce qu'ils ont des nouvelles, est-ce qu'ils en ont pas ? Parce que je crois qu'elle avait une fille ou des enfants et qu'elle a eu très très peu de nouvelles, enfin c'est encore une fois bouleversant, c'est une plongée dans l'univers carcéral américain. Je crois que dans le livre il n'y a pas du tout d'humour par contre, c'est très tragique alors que dans la série il y a quand même un petit peu des petites pointes d'humour par-ci par-là, dans le livre pas du tout mais on retrouve ce sujet central de l'univers carcéral féminin aux Etats-Unis, les injustices, le racisme, etc. Donc je vous le recommande. Troisième recommandation de cette vidéo, si vous avez vu le film Asbestas du réalisateur espagnol, attention il faut que je regarde, Rodrigo Sorogoyen, que j'avais adoré, c'est un film franco-espagnol de ce réalisateur espagnol qui va se passer à la frontière entre la France et l'Espagne, on va être dans un univers rural, un couple de français qui vont installer une ferme biologique là-bas et qui vont se faire des ennemis parce qu'ils sont les seuls de la communauté à avoir refusé l'implantation d'éoliennes pas loin de là. Or, il suffit d'un refus pour que le projet tombe à l'eau et du coup tous leurs voisins espagnols et particulièrement deux frères espagnols vont être vraiment très remontés contre ce couple de français, d'envahisseurs étrangers et il va y avoir une mise en tension du spectateur tout le long du film avec des percussions qui mettent vraiment une ambiance macabre et vraiment c'est un film que je vous recommande avec Marina Foy, ce qui est incroyable, j'ai adoré ce film, vraiment, qui soulève beaucoup d'interrogations sur quelque part le néocolonialisme, c'est-à-dire les étrangers qui imposent un peu leur loi dans un autre territoire, l'écologie par rapport à la justice sociale parce que si les espagnols sont aussi dépendants comme ça de certains projets, c'est parce qu'aussi ils vivent avec des salaires qui sont moins élevés, surtout s'ils font pas du bio, enfin ça soulève énormément de questions, il est magistral ce film, je l'ai adoré et il m'a beaucoup beaucoup fait penser au roman de Frank Guisse et particulièrement son roman Glaze, qui est le premier que j'ai découvert de l'auteur et qui est une pépite, c'est un roman rural noir, très très court, où j'ai très très peu de souvenirs mais on est dans une ferme avec un individu qui va avoir un voisin, une apparition, va y avoir une histoire de meurtre, mais j'ai vraiment retrouvé cette ambiance rurale pesante, mise en tension, crime comme ça sordide, enfin j'ai trouvé que les deux étaient vraiment très très similaires et donc je vous recommande de tout cœur. Si vous avez aimé Glaze et les romans de Frank Guisse, de regarder le film Asbestas et vice versa. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que je vous aurais fait découvrir certains livres, séries, films, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire sur ceux-ci si vous les avez déjà découverts, je vous retrouve très très vite avec une nouvelle vidéo, d'ici là, faites de belles lectures. Sous-titres par Jérémy Diaz